Bonjour à tous et bienvenue à la lecture du jour. Il faut sauver le piano blanc. A Paris, dans un magasin de musique, trône un superbe piano à queue blanc. Il est fier de ses 88 touches noires et blanches, de ses pédales dorées et de son couvercle en bois d'acacia. Il n'est pas le seul piano dans cette boutique de la rue Saint-Honoré, mais il est en vedette. Toute la matinée, on le caresse, on vende ses sonorités magnifiques. Il ronronne de joie en écoutant les compliments des clients et d'Elisa. La vendeuse si souriante que tous les pianos lui jouent la sérénade, met le piano blanc à la tête ailleurs. Il attend, il attend. Il attend que sonne 4 heures à l'horloge du magasin. À 4 heures moins le quart, il fait un clin d'œil au gentil piano, crapaud, son voisin, qui joue alors un air très gai, du grand monsieur Gershwin. Sol, sol, la sol, la sirène. Les clients tapent dans leurs mains pendant qu'Elisa danse la samba. Quand il est enfin 4 heures, le piano retient son souffle et se demande, et s'il ne venait pas aujourd'hui ? Et s'il passait en kimono pour sa leçon de judo ? Et s'il préférait jouer au domino ou manger des berlingos ? Chaque jour, c'est pareil. Le piano devient dingo. Mais chaque jour, au coin de la rue, apparaît un gros camion, d'où descend un petit garçon, son ami Rémi Pinson. Un samedi, à midi, entre dans la boutique un homme sévère, vêtu tout de travers, qui marche droit comme un réverbère. Il frappe quelques notes sur le piano blanc, claque le couvercle et dit « D'accord, je l'emporte, emballez-moi ça et que ça saute ! » Le piano blanc s'englote. Il pousse une longue plainte que tous les pianos reprennent dans la boutique. Mais c'est trop tard. L'homme sévère, vêtu de tout, d'où tout de travers l'a payé. Le lendemain, Rémi Pinson, qui y aurait, pousse la porte du magasin. « Majesté, majesté sonnante, où es-tu ? Tu as changé de place ? » Elisa s'approche et lui chuchote à l'oreille. « Il est parti, un homme sévère vêtu tout de travers l'a acheté. » Rémi Pinson retient ses larmes. Dans la rue, au volant du camion, déménagement, Pinson, son père klaxonne et l'appelle. « Il a bien vu que quelque chose n'allait pas. » Pendant ce temps, le piano blanc est arrivé à destination. Un sinistre château dans la forêt, des sols tremblants. L'homme sévère l'a installé dans la plus haute tour et vient chaque soir jouer des musiques bizarres, des tristes mélodies. Une vraie cacophonie. Un vieux chien ébouriffé hurle sur le perron. Un cheval hainit dans l'écurie. Les lapins se bouchent les oreilles. Un éclair zèbre le ciel noir. Les rats des chants et un mille pattes rampant détalent à toute vitesse. Dans la grande salle du château, le piano blanc broie du noir. J'ai froid, j'ai la tremblote. Sans mon ami Rémi, tout est triste et gris. Des souris grignotent ses pieds. Des toiles d'araignées emmêlent ses pédales. La suie de la cheminée noircit son clavier. Il chantonne tristement. Rémi l'adorait. Où es-tu ? Je n'en peux plus. Soudain, il pousse un gémissement plus fort que les autres qui résonnent dans la nuit. Rémi, Rémi. À Paris, comme par magie, chaque piano reprend son cri. Rémi, Rémi. C'est une véritable symphonie qui rebondit de rue en rue, de toit en toit, de salon en salon, jusqu'à la chambre où dort Rémi. Rémi court réveiller son père. Il le tire par la manche de son pyjama. Papa, debout, sa majesté sonnante m'appelle. Elle réclame son amie. Elle a besoin de moi. Allons sauver le piano blanc, répond le papa vaillamment. Rémi et son père vont tambouriner à la porte du magasin de musique. Elisa est déjà là. Elle est descendue de sa petite chambre du sixième étage pour réconforter les pianos qui gémissaient dans la nuit. Un vrai concert de larmes. Vous avez entendu ? Vous aussi, demande-t-elle. Le père de Rémi et Elisa se regardent et ça fait comme un éclair rose. Vite, vite, dit Rémi. Il faut sauver le piano blanc. Je sais où il est, dit Elisa. J'ai l'adresse du château des sols tremblants. Lorsque Rémi, son papa et Elisa entrent dans le sinistre château, ils entendent le monsieur sévère vêtu tout de travers crier au piano blanc. Je n'en peux plus, tu joues comme une casserole. Ne l'écoute pas, majesté sonnante, crie Rémi dans l'escalier. Tu es le roi des pianos, tout le monde le sait. Alors reprenez-le, je n'en veux plus. Rémi, son père et Elisa ne se le font pas dire deux fois. Les voilà qui poussent et tirent le piano pour le faire entrer dans le camion. Dans le magasin de musique de la rue Saint-Honoré, trône le piano blanc brillant de mille feux. Il n'est plus à vendre. Une pancarte dit qu'il est réservé chaque après-midi pour Rémi Pinson, grand artiste pianiste. Il a joué comme un maestro au mariage de son père et d'Elisa. Et chaque après-midi, monsieur et madame Pinson applaudissent le récital du piano blanc et de son ami Rémi. Et voilà les enfants, c'est la fin de l'histoire. Au revoir et à bientôt.